Bonjour, je souhaite m'adresser à tous aujourd'hui, plus particulièrement aux femmes. Soyons femmes, soyons fiers de ce que nous sommes. Peu importe ce qu'on dit sur nos formes, acceptons d'être nous-mêmes. Nous les femmes, nous avons de la valeur. On nous surnomme belles et puissantes, on nous surnomme fortes et malignes. Nous ne devons reculer devant l'inégalité ni devant la discrimination. Nous n'avons pas peur, alors affirmons notre existence. Femmes de toutes couleurs, soyez fortes. Jouez de votre beauté, mais ne soyez pas naïves. Dans la mythologie grecque, la femme n'est pas une bonniche, mais une déesse. On a Hera, la déesse du mariage et des femmes. Athéna, la déesse de la guerre et de la sagesse. Et Aphrodite, la déesse de l'amour et de la fécondité. Ces femmes font partie des douze dieux de l'Olympe. Aujourd'hui, c'est notre jour, notre gloire. Je vous admire et je vous honore. Ces femmes qui n'ont pas besoin de normes pour avancer, qui ont leurs règles et leur fierté. On est fortes et courageuses, on a du caractère et on est ambitieuses. Nous sommes des femmes noires, jaunes ou blanches. Nous avons une âme pure, solide et franche. Hier, être une femme était une chance. Aujourd'hui, c'est un privilège. La femme est forte et belle, à la fois douce et rebelle, à la fois courageuse et attirante, à la fois rêveuse et battante. Elle avance avec le temps, afin de tenir tête aux hommes de son temps. N'étant pas encore satisfaite de ce qu'elle a, elle ne compte pas s'arrêter là. Une pensée d'innocence, une poignée d'insolence, secouterait d'un peu de classe, à température basse. Et voilà, nous avons la femme de 21e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada